Je vous invite à prendre place. On va débuter dans quelques secondes. Bonjour, je me présente. Mon nom est Ève Rosamilia. Je suis responsable des communications au Santec. À ce titre, il me fait un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce 5 à 7 du Santec présenté par Desjardins. D'ailleurs, j'aimerais remercier Desjardins, notre partenaire présentateur, qui est représenté ce soir par les équipes des caisses et des centres Desjardins Entreprises de Montréal. Merci à vous d'être parmi nous ce soir. J'aimerais inviter Mme Claudine Danjoux, conseillère en gouvernance et vie coopérative pour la région ouest de Montréal chez Desjardins, à vous adresser un mot. Merci. Bonsoir. Merci de m'accorder ces quelques instants. J'ai un million de dollars pour vous. Pas trop pire. En fait, ça ne vient pas exactement de moi, mais ça vient de ma coopérative Desjardins. J'aimerais ça que ça vienne de ma poche, remarqué, mais bon, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Si je suis ici ce soir, c'est pour vous dire qu'hier, les caisses Desjardins de l'île de Montréal ont annoncé un investissement d'un million de dollars pour déployer sur trois ans un programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse sur l'île. C'est une bonne nouvelle. Les grands médias n'étaient pas là, mais c'est sorti un peu dans les médias sociaux. Vous pouvez aller le voir et le relayer à vos amis qui cherchent à développer une entreprise. Ce déploiement-là est réalisé grâce à un partenariat avec la Ville de Montréal par le biais de PME Montréal. Je ne sais pas s'il y a des gens de PME Montréal ce soir dans la salle. PME Montréal reprend finalement la mission de soutien à l'entrepreneuriat aux entreprises qui étaient confiées auparavant au CLD et au CEDEC. Donc, rappelez-vous de ce mot-là, « Créavenir ». Facile de s'en rappeler, on crée l'avenir. Créavenir, c'est la réponse novatrice de Desjardins aux limites des produits financiers traditionnels. Créavenir, c'est l'engagement de Desjardins envers les 18-35 ans pour qu'ils puissent entreprendre dans la région de Montréal et faire rayonner notre île. Le 375e s'en vient, c'est le temps de montrer qu'on est dynamique. Créavenir, c'est aussi de l'accompagnement et du financement pour des entreprises qui sont en démarrage ou qui existent depuis moins de trois ans. Au cours des trois prochaines années, Créavenir, c'est une centaine de jeunes de la région qui vont pouvoir réaliser leur rêve d'entrepreneuriat. Est-ce que vous en faites partie? Possiblement. On prévoit que ça va créer peut-être 180-185 emplois dans la région de Montréal. Et ça, c'est en plus des 680 000 $ et quelques qui ont déjà été investis depuis 2010 par des caisses qui avaient leur propre Créavenir local. Maintenant, c'est un million qui s'ajoute pour toute l'île. Jérémy Pastel de Voxone, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un jeune qui est arrivé au Québec il y a quelques années avec 20 $ en poche. On l'a aidé avec un petit Créavenir. Et aujourd'hui, c'est un homme d'affaires qui est très actif. Un ingénieur, M. Del Corro, mexicain, qui était arrivé ici aussi il y a quelques années, il a fondé l'entreprise Light & Co. Créavenir était là et aujourd'hui, il brasse des affaires de 700 000 $ par année et est rendu au Mexique cette fois-ci avec son entreprise. Donc, si vous avez un projet d'affaires, ce qu'il faut faire, c'est de communiquer avec un bureau de PME Montréal qui va vous aider à préciser votre plan d'affaires et vous aider à le rendre éligible finalement pour le programme de Créavenir. Si votre projet est accepté, très brièvement, il y a des dépliants à l'avant si vous voulez plus de détails, PME va vous accompagner pour le démarrage de votre entreprise et vous aurez droit à un prêt qui peut atteindre 7 000 $, 3 % d'intérêt, ce n'est pas gros, avec un congé de remboursement maximal d'un an. Vous pourriez aussi avoir une subvention de 3 000 $ pour vous aider à démarrer votre entreprise. Donc, un total de 10 000 $. Ce n'est peut-être pas grand-chose au premier coup d'œil, sauf que 10 000 $, c'est du coup de pouce qui peut vous aider à démarrer puisque ça peut être considéré comme une mise de fonds personnels, ce qu'on n'a pas d'habitude quand on commence en entreprise. Et cette mise de fonds personnels-là vous permet d'accéder à d'autres leviers de développement des affaires. Donc, Montréal regorge de talent. Vous en êtes la preuve et vous en serez la preuve au cours des prochaines années. Desjardins est là pour vous aider. Il ne vous reste plus qu'à faire votre plan d'affaires et aller voir un bureau de PME Montréal. Je vous souhaite une bonne soirée. Plus de détails sur desjardins.com ou encore sur PME Montréal. Merci, Mme Banjou. Donc, le Centec, c'est l'incubateur et l'accélérateur d'entreprises technologiques de l'ETS. Ils vous offrent un accompagnement de l'idée jusqu'à la commercialisation. On a un programme d'incubation et on a également un programme d'accélération qui est d'une durée de 12 semaines qui vous aide à valider votre projet. Donc, la prochaine date limite de dépôt de projet est le 8 avril. Et puis, les services du Centec, que vous le sachez bien, sont ouverts aux diplômés de toutes les universités québécoises. Donc, ce n'est pas exclusivement aux étudiants de l'ETS. Donc, j'aimerais inviter M. Luc Jiguard, qui est responsable de l'accélérateur du Centec, à venir vous adresser la parole. Bonsoir. Très brièvement, pour vous expliquer, on a deux volets ici à l'ETS. Donc, à l'intérieur de l'école, on a le cours d'introduction d'entrepreneurship. Il y a d'ailleurs quelques participants du cours actuel et passé et futur dans la salle. Donc, ça, c'est un volet qui est à l'intérieur de l'ETS. Mais au Centec, donc, on a le programme d'accélération d'entreprise qui est ouvert à tous. En fait, qui n'est pas seulement ouvert aux étudiants en génie, mais qui est ouvert au public. Donc, c'est un programme de 12 semaines dans lequel il y a trois ateliers par semaine sur divers sujets d'affaires. Et pendant l'accélérateur, vous passez donc de votre idée ou de votre très, très, de TTE, de type petite entreprise, à valider votre produit, votre produit minimal viable, minimum viable product, avec des clients. Donc, au bout de ce 12 semaines-là, vous êtes supposé avoir votre premier client ou à peu près les premières lettres d'intention. Donc, c'est un programme intensif. Dans le programme, il y a aussi deux cours universitaires en finance et en gouvernance donnés par les professeurs de l'école. Donc, c'est ouvert à tous. On espère avoir de vous, des gens qu'on voit ici ce soir dans la cohorte, qui va débuter le 5 mai prochain et qui se termine le 17 juillet devant un panel d'investisseurs cette fois-ci. Donc, voilà. Merci, Luc. Donc, les rencontres comme ce 5 à 7, ce soir, visent à rassembler des gens de différents domaines, vous l'aurez remarqué, pour en apprendre sur l'entrepreneuriat au cours de la conférence qui va prochainement débuter, mais également au cours de la période de réseautage qui aura lieu tout à l'heure. Donc, je vous invite fortement à rejoindre le réseau Thaise, si ce n'est déjà fait. Donc, c'est, entre autres, Alexandre Lemoeligou. Alex, où es-tu? Donc, Alexandre qui est juste ici devant, qui, avec son partenaire d'affaires, ont créé cette entreprise, ce service-là de l'entreprise Folks Interactive. Donc, c'est une entreprise qui a démarré au Centec. En fait, là, sur la plateforme, vous vous rendez tout simplement au thaisapp.co, comme c'est écrit sur la fiche ici. Et vous allez pouvoir retrouver l'événement de ce soir en vous connectant à partir de votre compte LinkedIn. Et ça va vous permettre d'optimiser votre réseautage tout à l'heure pour soublier les bonnes personnes. Prenez l'occasion aussi d'écrire exactement qu'est-ce que vous recherchez, quel type de personnes vous aimeriez rencontrer ce soir. Donc, tout à l'heure, après la conférence, ça va vraiment vous aider. Donc, voilà, nous y sommes. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre conférencière de ce soir. Elle possède une formation en ingénierie des matériaux spécialisée en innovation technologique et entrepreneuriat. Elle est présidente et directrice générale de JMJ Aéronautique. En plus d'être présidente du projet PARC pour Partage automatisé des ressources dans les communautés, un des cinq projets mobilisateurs reconnus par le gouvernement du Québec en 2013. C'est donc une entrepreneur passionnée à la tête d'une famille de cinq enfants qui nous permet de souligner la Journée internationale de la femme ce soir. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement Marie-Chantal Chassé. Je développe une nouvelle générique avec vous, là. Vraiment? Ça va? Alors, bonjour. Bonsoir. Mon nom, Marie-Chantal Chassé. Ève, merci. Ève m'a donné un défi. Moi, j'arrivais ce soir avec mon texte. En tant que bonne femme parfaite, là, Ève, elle a fait des petites manigances pour que je me lance devant vous à essayer de ne pas trop suivre mon texte et à essayer de vous parler de ma vie. Puis Ève, son défi à elle, c'est d'essayer de suivre mon texte puis de savoir quand elle tourne la page. On dit bonne chance à Ève, hein? Alors, je suis ingénieure en matériaux depuis 25 ans. Je suis entrepreneur depuis bientôt 20 ans. Bien, en fait, vous allez voir un peu plus loin, là. Je suis entrepreneur depuis plus longtemps que ça, même. Puis peut-être même avant moi. Effectivement, je suis spécialisée en innovation technologique et entrepreneuriat. Et puis, dans les dernières années, je suis allée me certifier en administration de société pour m'assurer de mener à bien mes entreprises, dont, entre autres, le projet PARC, dont je vais vous parler un peu plus loin. Alors, je suis à la tête d'une organisation qui va bientôt fêter ses 20 ans. 20 ans pour une entreprise. La longévité, ça vous dit? Oui? Oui? Alors, oui, je vais vous parler un tout petit peu de mes projets. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, quand je viens dans ces conférences-là, je n'ai pas tant que ça le goût qu'on me parle des entreprises qui sont portées par ces entrepreneurs-là. Moi, j'ai le goût d'entendre parler de leur parcours de vie. J'ai le goût d'être inspirée. J'ai le goût qui m'aide à trouver des pistes pour les défis que je rencontre dans ma vie d'entrepreneur. Alors, c'est ce que j'ai à vous offrir ce soir. Je ne vous parlerai pas beaucoup de mes projets. Je ne vous parlerai pas beaucoup de mes entreprises. Vous irez sur le site Web. Moi, c'est ce que j'ai le goût de faire quand je vais dans des conférences. Puis, je vais sur le site Web des entreprises quand je veux en savoir davantage. Est-ce que ça vous va comme plan de match pour la prochaine demi-heure? Super, génial. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur devant un défi? Généralement, régulièrement, j'ai peur. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas vous sentir suffisamment près? Est-ce qu'il vous arrive de penser, mesdames, que votre plan n'est pas encore assez parfait? Moi, je doute régulièrement. Et puis, c'est de cela que je veux vous parler. Mon parcours est fait de succès, oui, et il est fait d'échecs. Il est surtout fait d'expériences et d'apprentissages. Alors, je me présente à vous. Je vous présente la femme d'affaires, oui. Je vous présente surtout la femme. Alors, bravo, Ève. Alors, j'ai une formation d'ingénieur. Alors, bien sûr, je suis logique, je suis cartésienne. Et vous savez, mon cheminement est quasiment mathématique. Je compte tout le temps. Je ne sais pas si j'ai un petit côté autistique, mais je suis toujours en train de compter. Et il y a un chiffre qui revient régulièrement dans ma vie, dans mes principes de vie. C'est le chiffre 3. Puis, ce n'est pas parce que la Trinité, ça m'inspire nécessairement. Mais le chiffre 3 revient souvent et ça fait partie de plusieurs de mes règles de vie. On a vu juste avant, je sais que je ne pourrais pas revenir en arrière, mais on a vu le MC2, là. Ceux qui sont dans le milieu de l'aéronautique, ils le savent. MC2, c'est mes initiales. La Marie-Chantal Chassé, ça faisait mes initiales. Puis ça, je traîne ça, là. Je suis une femme d'énergie. Puis je traîne ça depuis le cégep, là. MC2, c'est mon petit surnom. Donc, ma vie est faite de trois. Et je vais vous présenter mes trois règles de trois qui m'aident à aller vers le succès. Vers le succès en affaires, mais vers le succès dans ma vie aussi. Première règle de trois. Trois étapes, trois essais, trois échecs. Là, ça rend les choses bien, bien plus simples. Trois étapes. Coupez vos objectifs en trois étapes faciles à envisager. Puis si les trois étapes sont encore trop compliquées, coupez-les encore en trois. OK? Il faut que les étapes que vous mettez devant vous, elles soient faciles à envisager. Trois essais. Quand vous essayez quelque chose, essayez-le trois fois avant de statuer. Essayez-le trois fois puis observez. Ne vous limitez pas à l'essayer qu'une seule fois. Ce n'est pas suffisant. Surtout si vous initiez un changement, essayez-le minimum trois fois. Et si à trois reprises, ça échoue, « three strikes », trois échecs, là, changez un ingrédient. Parce que là, de faire 20 fois la même chose, la même façon, puis d'espérer des résultats différents, on le sait, ça s'appelle la folie. Il ne faut pas faire ça. Trois fois. Faites le « three strikes ». Après « three strikes », changez un élément. Il doit y avoir plein d'ingénieurs ici. Vous savez, il ne faut pas changer 14 000 éléments. On change un élément et on recommence le processus de trois essais et on observe ce que ça donne. OK? C'est assez simple, hein? Mais ça sécurise. Quand on décide d'être un entrepreneur, on ne sait pas trop où on s'en va, là. Faites que si on peut prendre les choses puis les découper par étapes, ça aide à avancer. Ma deuxième règle. V divisé par E fois R égale S succès. À vos souhaits. Cette règle, ça m'a été inspirée par le vice-président stratégie TI de La Presse+. C'est une équation simple qui va vous permettre d'augmenter vos chances de succès. V, valeur. Évaluer la valeur de vos objectifs. Est-ce que l'objectif que vous entreprenez en ce moment, il y a une petite valeur, une valeur moyenne ou une grande valeur? Vous en obtiendrez une petite valeur ou une grande valeur. Un, deux, trois. Pas obligé de faire « est-ce que j'étais à 95.4? » C'est un, deux, trois, ça suffit. Ensuite, évaluer l'effort. Quel effort ça va me prendre pour réaliser cet objectif-là? Un petit effort, un effort moyen, un grand effort, ça va me prendre trois semaines, trois mois, trois ans. Évaluer l'effort. OK? Et ensuite, évaluer le risque. Est-ce que le risque est faible, moyen ou élevé de cet objectif-là que je me donne, le risque de sa réalisation? Et là, faites la valeur que je vois de cet objectif-là, divisez-la par l'effort et par le risque, et ça va vous donner votre coefficient de succès. Ça va vous dire à quel point le succès de cet objectif-là est à votre portée. Alors, plus le S est grand, plus il est à votre portée. C'est assez clair, ça. Pas pire, ça va? OK. Bon, là, je vais... Est-ce qu'il y en a ici qui font de l'escalade? Oui? C'est le fun, faire de l'escalade. C'est vraiment... Là, je vais inviter même ceux qui ne font pas de l'escalade à vous mettre la peau dans l'escalade. La peau dans un... Vous mettre la peau dans un escalateur, c'est ça. C'est peut-être le fun. Bon. En escalade, c'est important de toujours avoir trois points. Ça, c'est un entrepreneur pour qui j'ai travaillé il y a plus de 20 ans, bien sûr, qui m'a appris ça. Alors, pour assurer sa progression à l'escaladeur, il s'assure de toujours avoir trois points d'appui. Bon, c'est sûr que c'est possible, les sauts dans le vide, puis on valorise ça beaucoup de nos jours. Faites des sauts dans le vide, faites des sauts dans le vide, là. Mais disons que le risque, des fois, il est assez élevé de faire des sauts dans le vide. Et c'est possible de continuellement progresser vers le haut en conservant toujours trois points d'appui. Et qu'est-ce que cet escaladeur-là fait quand il assure sa montée? Il observe l'environnement. Il observe, lui, sa position sur les rochers. et il se stabilise. Et une fois qu'il se sent bien stable, là, il entre en mouvement. OK? Donc, l'escaladeur, c'est ma troisième règle de trois. Il observe, il stabilise, et là, il y met de l'énergie. Et c'est ma règle, ose. Ose. Le premier commandement, observe. Il n'y a pas d'amélioration dans la vie si vous n'avez pas la capacité d'observer. C'est essentiel d'observer. Observez-vous vous-même. Connaissez-vous. Observez votre environnement. Observez ses réactions. OK? Vous allez obtenir énormément d'informations à faire ça. Moi, j'ai cultivé ça dans ma vie très jeune. Je suis une gymnaste. Alors, pour m'améliorer, il fallait nécessairement que j'observe mon état d'esprit, que j'observe l'état de mon corps et que j'observe l'environnement parce que je faisais de la gymnastique avec des appareils. Alors, c'est important que les appareils étaient bien positionnés et que j'étais bien en prise avec les appareils. Il y a une chose que j'ai observée dans ma vie. Vous allez voir comment ça peut devenir tellement… L'observation devient déterminante. Moi, je suis une bonne fille. Je suis une bonne fille à l'école. J'écoute ce qu'on me dit. Je fais ce qu'on me demande. Je suis une bonne fille. Mais dans ma vie d'affaires, ça a été étonnant parce qu'à chaque fois qu'on me demandait que je proposais des projets, souvent, on me disait « ça ne se fait pas marchandale, ça, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, c'est n'importe quoi, on ne comprend même pas ce que tu nous dis ». Et là, j'essayais de me conformer à ce qu'on s'attendait. J'essayais de me conformer, de répondre aux attentes. Je n'avançais pas rapidement. Et j'arrivais souvent avec des idées novatrices, différentes, qui brassent un peu la cage. Et lorsque j'osais prendre le chemin qui n'était pas ouvert, lorsque j'osais sortir des sentiers battus, et je vous dis que c'est une observation sur ma vie à moi, les portes s'ouvraient. Le chemin s'accélérait. Ça, ça a été quand même des années d'observation sur mon cheminement, moi, comme entrepreneur. Mais ce que ça veut dire aujourd'hui dans ma vie à moi, c'est que lorsque quelqu'un me dit « ça n'existe pas, c'est une super bonne nouvelle pour moi », « ah oui, ça n'existe pas », je le sais que la porte va s'ouvrir. Parce que dans ma vie, quand on me dit « ça n'existe pas », je le sais que le chemin va s'ouvrir. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé de comment les choses se passaient dans ma vie à moi. Après, c'est à vous d'observer comment les choses se passent dans votre vie à vous. Deuxième commandement, on en a parlé tantôt, stabiliser, on a parlé de l'escaladeur, c'est essentiel, on le comprend clairement. Je fais beaucoup de yoga, c'est un peu la transformation de la gymnastique dans ma vie, finalement. Et on dit ça en yoga, « stabilise avant de mobiliser ». Alors, c'est important. Comment, moi, j'ai appris ça pour que ça devienne important dans ma vie d'affaires? J'ai été… au début de ma carrière, j'ai débuté dans les grandes entreprises. J'ai eu cette chance-là. Et on m'a donné, entre autres, le projet d'implanter la norme ISO. On est au début des années 90. C'est assez nouveau. Et ça m'a permis de voir ce que ça apportait à une organisation, que de la stabiliser, puis que de la standardiser, ça lui donnait des fondations fortes et ça l'aidait à pouvoir se propulser par la suite. Alors, au sein de mes entreprises, comment, moi, j'ai intégré cette notion de stabiliser? Ça a été, entre autres, j'étais à la tête d'une petite entreprise, une PME. Ça fait que je n'ai pas, moi, le téléphone, dire « Allô, département informatique? » Puis là, l'équipe informatique, il arrive pareil, ton problème. « Allô, département des finances? » Puis là, le département des finances, il arrive puis tu fais ton budget. Non, mais là, c'est quand « Allô, département des finances? » Et je prends mon téléphone et je me réponds à moi. « Allô, département informatique? » Et je prends le téléphone et je me réponds à moi. C'est ça souvent quand on part son entreprise. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai demandé de l'aide au gouvernement. Il y a beaucoup de programmes au gouvernement pour aider les entrepreneurs. Il y a des conseillers en accompagnement stratégique qui peuvent vous éclairer. Allez les voir pour vous aider à vous structurer. Ça peut être un peu exigeant, mais moi, je trouve que ça apporte énormément. OK? Alors, pour moi, dans mes entreprises, ça a été une belle façon pour créer mes départements virtuels de marketing, mes départements virtuels d'exportation, mes départements virtuels de recherche de capitaux. Alors, c'est ce que j'ai fait, moi, pour mes entreprises, pour chercher à les stabiliser. Le dernier « E » de la règle « O », c'est énergiser, entreprendre, engager. On s'est stabilisés. Là, c'est le temps de se propulser. Je vais commencer ici, peut-être, à vous parler un petit peu de mon histoire familiale. Je vous disais que l'entrepreneuriat, ça part plus loin même que ma naissance. Et je trouve ça assez touchant. Je suis l'arrière petite fille, la petite fille et la nièce de nombreux entrepreneurs. Bien, il y a eu un truc bizarre avec mes parents. On dirait que dans le gène de l'entrepreneuriat, ça a sauté une génération. Parce que moi et mon frère, on est entrepreneurs. Nos deux parents sont deux fonctionnaires. Mais leurs parents, c'étaient des entrepreneurs. Puis leurs grands-parents, c'étaient des entrepreneurs. Ça fait que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup dans mes gènes. Mon grand-père maternel, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui un « serial entrepreneur ». Il y a eu sept entreprises, en plus de ses onze enfants. Puis mon grand-père paternel, lui, il a été à la tête d'une entreprise de bois et de laine. Puis moi, je suis ingénieure en matériaux. Ça fait que je trouve ça cute comme lien dans ma vie. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que, bon, évidemment, ça a été mes oncles qui ont repris cette entreprise-là. Et lors d'une période difficile, ils ont vu l'opportunité de transformer l'entreprise et ils ont créé ce qui est aujourd'hui la première entreprise en géotextile du Québec, ADS. À l'époque, ça s'appelait Texel. Alors ça, ça fait partie de mon histoire familiale. Je trouve ça super cool. C'est sûr que mes grands-mères, c'était des entrepreneurs. J'ai des histoires de mes grands-mères qui étaient là pour supporter mes grands-pères, leur mari, bien sûr, mais malheureusement, c'était moins valorisé à l'époque. On en parlait un peu moins. Moi, entrepreneur, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans. Puis déjà, à 5 ans, j'avais des signaux. À 5 ans, ma mère, elle m'organise ma fête de 5 ans. Puis j'ai tripé. Oh my God! J'ai eu tellement une fête cool à 5 ans que j'ai dit à ma mère, j'en veux une autre. Ma mère, elle est vraiment fine. Elle a dit, OK, bien organise-la. Ouais. Fait que j'ai organisé ma fête. J'ai fait. Fait que là, elle devait se dire, j'ai la paix. J'ai dit, organise-la, c'est fini. On n'aura pas une deuxième fête. J'ai fait les invitations. J'ai organisé les jeux. J'ai planifié. J'ai animé ma fête. J'ai tellement eu du fun. Une semaine après, ma première fête, j'avais ma deuxième fête de 5 ans. Puis j'avais autant d'amis à ma fête. J'ai vraiment eu du fun. Fait que moi, quand je voyais une opportunité déjà petite, je sautais. Vous, est-ce que vous avez une image de vous à 5 ans? C'est le fun de voir comment on était à 5 ans. Ça vaut la peine de prendre un petit moment puis de se rappeler ça. Adolescente, j'étais coach de gymnastique. À un moment donné, on faisait des… c'était les inscriptions pour les cours d'été. Et puis, moi, j'avais vu l'opportunité pour ouvrir un cours précompétitif pour les 3, 4, 5 ans. Et on m'a dit que ce n'était pas possible. J'ai appelé les parents. J'ai eu 13 chèques dans mes mains. J'étais allée voir la ville. J'ai dit que je suis capable d'ouvrir un cours. J'ai les 13 chèques que ça prend pour ouvrir un cours. Ils ont ouvert le cours. Ça a chaké un peu le temple de la ville. Mais j'ai eu bien du fun avec mes 13 petites filles en précompétitif. Fait que déjà, adolescente, j'avais des signaux que j'avais le goût d'entreprendre des choses à l'université. Je ne sais pas s'il y a des étudiants ici. Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont ici? Il y en a qui sont des étudiants. OK? Impliquez-vous dans les associations. OK? Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, c'est une belle place pour aller tester votre capacité d'entreprendre des projets puis de mettre en place. C'est une super belle place. À l'époque, moi, j'avais été élue présidente de la coopérative étudiante de Polytechnique. À l'époque, Poly, c'était une coopérative de 8 millions de chefs d'affaires. Puis j'avais constaté une chose, c'est que ça fait longtemps, on était à la fin des années 80, les ordinateurs, bon, en tout cas, pas beaucoup, mais ça a commencé à devenir important qu'on en ait un. Puis on nous imposait un choix à ce moment-là. Puis moi, j'avais un peu de difficulté avec ça. Alors, j'ai négocié avec le gouvernement et avec une institution bancaire qu'on puisse offrir un prêt garanti aux étudiants et qu'ils puissent choisir leur propre ordinateur. J'avais mis ça en place à l'université. Ça a été une belle école d'apprentissage pour moi de démarrer des projets. Sur le marché du travail, j'ai débuté ma carrière dans la grande entreprise, chez IBM, chez Alcan. Et je me suis trouvée vraiment choyée de vivre ça parce que j'ai pu voir comment on fait les choses bien, comment on fait les choses grandement, comment on fait les choses structurées. Et déjà là, on m'identifiait comme une intrapreneure parce que j'étais quelqu'un qui détectait les opportunités puis qui mettait en place des projets au-delà des fonctions que j'avais déjà. Alors, on m'a fait porter, entre autres, au tout début des années 90. On ne parlait pas beaucoup d'amélioration continue à ce moment-là. On commençait un peu à parler de la qualité. J'ai eu l'occasion d'avoir des formations sur les méthodes Kaizen et c'est moi qui avais eu l'opportunité d'implanter le premier projet pilote chez Alcan d'amélioration continue de la méthodologie Kaizen. Et en 1996, ça a été la création de l'entreprise JITA qui est devenue en 2002, vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi, JMJ Aéronautique. Et c'est au sein de ces organisations-là que j'ai, dans ces premières années-là, que j'ai pu observer le comportement des grandes entreprises qui étaient nos clients à ce moment-là. Et de là est venue mon idée de ce que je vais vous parler un petit peu plus loin, qui est le projet PARC, qui est l'entreprise que je suis en train de mettre en place. Est-ce qu'il y en a chez vous qui détectent, qui ont des tendances à être entrepreneurs, qui remarquent, au fur et à mesure de ce que je vous raconte, que « Ah oui, c'est vrai, moi j'ai remarqué ça dans ma vie, j'avais tendance à démarrer des projets, est-ce qu'il y en a qui remarquent ça dans leur histoire de vie? » Il y en a quelques-uns. Bien, ça vit vous quoi? Que vous remarquiez ça ou non, moi je pense que c'est pas important parce que je pense qu'entrepreneur, c'est 10 % de talent, 90 % de travail. OK? Fait qu'essayez pas de vous rassurer à rechercher dans votre histoire de vie si vous aviez déjà une tendance naturelle à être entrepreneur. Parce que moi, je pense qu'il existe plein de façons de devenir entrepreneur. Puis on valorise beaucoup un type d'entrepreneur aujourd'hui, celui qui a réussi à partir de son garage puis d'en faire une multinationale à la bourse. Non, 99 % des entrepreneurs, c'est des entrepreneurs ordinaires comme moi, mais qui créent des environnements extraordinaires, qui font des changements, qui changent la vie de plein de gens. Alors, l'entrepreneuriat, c'est multiple. Et puis, je vous invite à oser. L'entrepreneur aussi, ça se sent souvent seul, je vous le dis, oui, on se sent souvent, souvent seul. Pour avoir vécu dans la grande entreprise, c'est sûr que d'être dans un cadre bien établi, c'est très sécurisant. Puis, comme je vous disais tantôt, d'avoir accès aux différents services du gouvernement, ça m'a aidée à pouvoir progresser. Mais j'ai aussi une autre façon de rendre mes journées intéressantes et challengeantes. Bien, ce sont mes trois filles. Et puis, j'ai trois magnifiques filles, Jade, Marine, Gézabelle. Puis, je ne sais pas si vous remarquez dans les initiales, JMJ. Et puis, parce que c'est dans une période difficile que mes filles ont été ma source profonde de joie. Je vais vous en parler tantôt. Puis, je pense que tantôt, c'est ça que je vous disais, qu'à mes trois filles se sont ajoutés trois autres membres de ma famille. Ce qui m'amène sur le sujet des valeurs. Pourquoi je vous parle des enfants, là, franchement? On est venus pour parler de ces entreprises et de sa vie d'entrepreneur, là. Mais ça m'amène sur le sujet des valeurs parce que c'est important. C'est viscéral être entrepreneur et ça teint tous les pans de notre vie. Et donc, j'ai dégagé trois valeurs dans ma vie. Ça, ce sont mes trois valeurs principales. L'équilibre, l'engagement, l'empathie. C'est quoi les valeurs? Pourquoi c'est important? Juste pour avoir des signaux sur vos valeurs. Parce que c'est important quand vous essayez de découvrir vos valeurs. C'est pas facile. Tu sais, tout le monde pourrait dire « Ah bien oui, moi, je suis d'accord avec ça. C'est sûr que moi aussi, j'ai essayé ces valeurs-là. » Ce ne sont pas nécessairement les vôtres. Et pour vos entreprises aussi, vos entreprises aussi, c'est des entités sociales. C'est des entités, les entreprises. OK? Ça a une vie. Il faut aussi identifier les valeurs de son entreprise. C'est quoi les valeurs? Je parlais à un professeur qui a essayé d'enseigner ça à ses élèves du primaire. Je crois que c'est super le fun. Quand vous respectez vos valeurs, peu importe ce que vous vivez, ça va vous donner de l'énergie. Vous allez passer à travers les obstacles ou vivre vos succès en étant un peu plus heureux. Parce que vous allez être plus en cohérence avec vous-même. À chaque fois que moi, je n'ai pas respecté mes valeurs, je perdais de l'énergie. Je l'ai constaté. Et évidemment, ce que j'ai vécu dans ma vie, ça m'a permis de les confirmer. Première valeur, l'équilibre. Bon, bien, ça doit devenir clair pour vous. Je ne suis pas juste une femme d'affaires. Je suis aussi une maman. Je suis une amoureuse. Je suis une amie. Je suis engagée socialement. Et je suis surtout moi pour moi. Je me donne du temps pour moi. Je fais du yoga. Je médite le matin. Je prends du temps pour lire. Et oui, j'ai un amoureux super supportant. Alors, merci à mon amoureux. Et pour moi, avec tout ce que j'ai, j'ai plusieurs couches à ma vie. Ça me prend des rituels. Tu sais, je disais tantôt, l'entrepreneuriat, on crée du nouveau. On est devant des grands vides qu'on a le goût d'investir. On a une vision. On voit comment on pourrait habiter ce nouvel espace-là qu'on a le goût de créer. Alors, je trouve que les rituels dans la vie, ça donne du rythme. Les gars sont bons là-dedans. Ils ont plein de rituels, les gars. Je trouve ça le fun, moi, les rituels. Sérieux. Faites-vous des rituels dans votre vie. Ça va vous aider à continuer à être dans le mouvement. OK? Je disais plus tôt qu'on a plusieurs événements dans notre vie qui nous permettent de valider et de confirmer des valeurs. Bien, j'en ai vécu un majeur au début des années 2000. Le mot à ne pas dire en affaires. C'est pas celui de 4 lettres. J'ai subi une faillite corporative dans la foulée des événements du World Trade Center. Le 1er mai 2001, j'investissais dans un hangar d'avion de 15 000 pieds carrés. Et le 6 septembre 2001, timing, j'investis dans le deuxième hangar de 26 000 pieds carrés. Le 11 septembre 2001, boum. Puis savez-vous quoi? On a réussi à maintenir l'entreprise puis à continuer à la faire croire. Mais à un moment donné, en 2002, les banques, c'est juste qu'elles décidaient, qu'elles se sortaient de tout ce qui s'appelait aéronautique, peu importe, fin. C'était la fin de l'histoire. On investit peu en aéronautique, on arrête. Et j'ai donc vécu une faillite corporative. Oui, ça a été super stressant, ça a été très, très insécurisant. Mais, tu sais, il y a une chose que je voulais vous dire, je me posais la question, je me disais, bon, j'aimerais ça leur communiquer mes fiertés, mes regrets. La faillite, c'est une fierté. Vive une faillite et pas une faillite. Passer au travers d'une faillite, pour moi, je suis fière d'avoir vécu ça. Ça a été incroyable comme école d'apprentissage. C'était tellement stimulant. Les défis étaient multiples. J'ai tellement appris d'en faire dans cette période-là. C'était incroyable. Incroyable. Puis, je me fais une réflexion. Tu sais, dans le sport, là, quand un sportif se blesse, là, il y a une blessure sportive, puis là, il se remonte, puis il se réarrange, puis il devient fort. Puis là, on fait « wow! » Il a passé au travers. Il a passé à travers sa blessure sportive. Pourquoi on ne valorise pas les blessures d'affaires? Pourquoi on ne valorise pas les blessures d'affaires? Ça fait des entrepreneurs encore plus forts. Alors, je voulais vous communiquer que j'ai vécu ça dans ma vie. Je me suis posé la question. Puis, je veux juste vous dire qu'on n'en meurt pas. Non, on devient plus fort. Et oui, ça confirme des valeurs de vie qui, pour moi, entre autres, la valeur de vie. Et c'est là où l'entreprise est passée de JITA à JMJ. J'ai négocié avec les banques, en collaboration avec elles, pour redémarrer l'entreprise sous un nouveau nom, pour re-signer les contrats dans une nouvelle entreprise, pour réembaucher les employés dans une nouvelle entreprise et honorer mes engagements vers les banques. Alors, aujourd'hui, mes fondements sont solides. J'ai plusieurs piliers à mon existence. Quand il y a une patte à ma chaise qui chambrande, bien, je suis capable de garder le moral parce qu'il y a plusieurs autres pattes qui sont solides. Ça fait que c'est important pour moi. Puis, je pense peut-être que l'équilibre, bien, ça apporte la longévité. 70 %. Bon, tu sais, quand on va dans les présentations, au début, j'essayais, je vais vous dire, je vais faire une présentation 82 %, comme je vous disais tantôt, OK? Non, mais c'est la seule slide qui a un chiffre, à part tous les slides de trop, là. 70 %. 70 % des entreprises du top 1000 de Forbes d'il y a 10 ans ont disparu. 70 % ont disparu. 70 % des entreprises du top 1000 de Forbes d'il y a 10 ans ont disparu. Pourquoi? Elles n'ont pas su observer. Elles n'ont pas senti le vent tourné. Elles se sont assises sur leur laurier. Elles ont manqué d'agilité. Moi, aujourd'hui, je suis rendue à JMJ 7.0. Tu sais, tant qu'à faire des 4.0, 3.0, j'ai dit moi, on est rendu à JMJ 7.0. On est en train de se questionner sur comment renouveler le modèle d'affaires. Alors, oui, je pense que l'équilibre et l'agilité, c'est le secret de la longévité. Je vous rappelle, JMJ aura 20 ans cette année. Un autre secret de ma longévité, de ma longévité, pour moi, c'est l'engagement authentique en affaires. Je ne comprends pas pourquoi, des fois, on se permet de tisser des relations d'affaires autrement, des relations humaines autrement parce qu'on est en affaires. C'est un principe que je ne comprends pas. Pour moi, je tisse des relations humaines en affaires, en amitié, en amour. Je tisse des relations humaines. Mon engagement est authentique. On me demande souvent le conseil, comment j'ai réussi à faire affaire avec les grands. Je vous parlais tantôt du projet Mobilisateur Parc, dans lequel est investi Bombardier, Pratt, Belhélicoptère, au sein duquel des grandes organisations telles que le CRIAC. J'ai des amis ici du CRIAC, le consortium de recherche en innovation aérospatiale du Québec, nous accompagne à Aéro Montréal. Comment j'ai fait? Ma façon, ça a été de participer dans ma communauté, de m'investir dans ces organisations-là et de me mettre en valeur en participant à des projets qui intéressaient mon industrie. Ce n'était pas de toujours faire un pitch de vente sur mon entreprise, mais bien de participer à des projets communs qui intéressaient l'industrie et ça a permis à des gens, des différentes organisations importantes de l'industrie, de voir comment je fonctionnais. Par la suite, quand je les appelais pour les intéresser à mes projets ou à mon entreprise, ils répondaient au téléphone. Je voulais juste faire un petit exercice parce que souvent, on se demande comment faire affaire avec les grandes entreprises. Ça, c'est la meilleure façon. Ça, ils répondent tout de suite. Tout de suite, tout de suite, t'envoies un courriel à Pierre Beaudoin, copiez Alain Bellemare, les deux. Dans l'instant, ils répondent à ton courriel. Non. Alors, c'est important de tisser de relations, de multiplier les rencontres. On se cache souvent derrière les communications électroniques. Faites attention à ça. Multipliez les rencontres. Ils vont se rappeler de vous. Bon, bien ça, c'est ma dernière règle de trois, le cheval de trois, OK? À la tête d'une PME qui essaie de mobiliser des grands à ses projets, qui essaie de gagner les gens de grandes entreprises. J'ai eu, je suis fière de le dire, la finesse de savoir quand mettre à profit des grands experts pour m'accompagner. J'ai su quand le faire. J'ai su quand payer 525 $ de l'heure pour prendre un avocat en propriété intellectuelle parce que ce qu'il y avait à écrire allait être soumis au département légal de Bombardier. Ce n'était pas le temps d'être amateur. J'ai su quand faire appel à des grandes firmes de relations publiques quand il fallait que je parle à des hauts fonctionnaires ou des ministres du gouvernement. Ça, pour moi, c'est ma stratégie du cheval de trois. Je suis là à la tête d'une PME et ce n'est pas très, très inquiétant. Et là, j'arrivais avec quelqu'un qui était reconnu. Et ils savent, ces experts, parler le langage de ces grandes entreprises-là et ils savent faire entendre votre message. Alors, sachez utiliser judicieusement parce que si vous le faites tout le temps, vous allez couler votre entreprise, ça coûte trop cher. Mais sachez les utiliser judicieusement. Et puis, ma dernière valeur, l'empathie. Je pense que je vous en ai parlé assez, mais déplacez-vous, initiez des rencontres, ne cachez-vous pas derrière les communications électroniques et surtout, par l'empathie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le leader empathique aujourd'hui. C'est celui qui sait observer, comprendre, valoriser l'humain. On voit ça de plus en plus. Puis avec toutes les nouvelles économies qui sont en train d'apparaître, il y a de plus en plus de place pour le leader empathique. Soyez attentifs, soyez à l'écoute, observez et vous allez sûrement détecter plein d'indices de ce que seront les prochaines innovations et les prochaines grandes transformations. Alors, l'empathie, ça donne ça. C'est payant. On approche de la fin. Parc, juste rapidement, Parc, qui est le projet dont je suis responsable, partage des automatisés des ressources dans des communautés qui propose aux entreprises. C'est un projet qui a gagné le concours du cinquième projet mobilisateur. C'est le seul projet mobilisateur. Le programme des projets mobilisateurs, c'est, entre autres, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet SAGE, l'avion écologique, l'autobus électrique, les écologiques. C'est des grands projets dans lesquels le gouvernement s'investit qui doivent avoir un effet fédérateur sur l'industrie. C'est le seul projet, c'est le seul des projets mobilisateurs qui a une PME à la tête. Tous les autres projets mobilisateurs, c'est des grandes et des très grandes entreprises qui sont à la tête de ces projets-là. Et savez-vous quoi? C'est dès 1998 que j'ai vu les germes de ce qui sont devenus ça aujourd'hui. Je regardais mes clients des grandes entreprises qui gèrent des ressources techniques, voir comment ils géraient leurs ressources en silo. Puis on est dans une industrie super cyclique, puis on fait voler des avions. Mais on n'est pas capable de penser que ce serait peut-être possible de se partager des travailleurs pour passer à travers les cycles. Je ne comprenais pas ça. Au début, je parlais martien. Après, je me suis mis à parler chinois. À un moment donné, j'ai commencé à parler un peu plus la langue et on pouvait m'entendre un peu plus. Il y a une chose d'ailleurs que j'ai comprise, c'est que ça, c'est une innovation sociale. Et moi, je venais de l'innovation technologique. Dans l'innovation technologique, il faut tout que tu caches. Il faut tout, tout, tout garder caché. Dans l'innovation sociale, c'est le contraire. Il faut que tu communiques, tu rouvres avec les gens. Il faut que tu partages avec eux. Il faut que tu les embarques avec toi dans ton projet. Alors ça, ça a été clé. Et dès le début des années 2000, en 2010, j'ai commencé à parler à ma communauté. J'ai fait des présentations et j'ai eu leur appui. Et au même moment, il y a eu le concours pour le cinquième projet mobilisateur qui invitait pour des projets en innovation sociale. J'ai gagné le concours. PARC est un projet de 3 millions, financé par le ministère, le Messie, le ministère de l'économie, des sciences et de l'innovation. Et on a deux années de conclue. Et le projet va bien. Il y a énormément du soutien de la communauté. On a l'occasion, un des vecteurs de transformation, c'est effectivement le partage des équipements de recherche et des expertises associées parce que l'innovation, c'est important. Alors c'est un projet qui va extrêmement bien. Ça me permet peut-être de faire une réflexion avec vous sur l'économie du partage. On vit ça dernièrement un peu, l'économie du partage, puis on se fait bousculer. Peut-être qu'on a besoin d'être bousculé. Moi, ce que j'espère sincèrement, c'est qu'on va réussir à faire du projet, un projet économiquement viable et socialement acceptable et même socialement enrichissant. Et de ce projet PARC-là est né Servolab. Alors c'est le nom de la plateforme technologique qui va opérer le partage des ressources entre des communautés. Servolab, c'est mon start-up à 49 ans. Je trouve ça assez génial d'avoir une nouvelle entreprise qui vient au monde à 49 ans. Il y en a plein qui sont jeunes ici, puis on a l'impression qu'on n'a pas de temps. Bien moi, il m'en reste peut-être 10-15 facile. Peut-être plus. Alors moi, ce que je vous invite à faire dans votre vie, c'est d'oser faire de votre travail votre terrain de jeu, d'oser jouer la game, d'oser vous lancer. Merci beaucoup. Tu n'étais pas supposé de me dire quand il fallait que je dépose des feuilles. Donc, on va débuter la période de questions. Il y a deux micros qui vont se promener. Donc, vous pouvez repérer Hélène, ici. On a un autre micro de ce côté-ci. Donc, je vous demanderais simplement lever la main lorsque vous avez une question. On va y aller pour environ cinq questions pour se permettre d'aller résouter après. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà une question qu'on pourrait poser à Marie-Chantal? On a quelqu'un juste ici devant, Hélène, peut-être, monsieur. Merci. Est-ce que vous avez eu un mentor qui vous a aidé dans votre… on me dit que c'est très important. J'en ai eu plein. Puis, beaucoup des hommes. Essentiel. Mon père, qui… on est dans la journée de la femme, puis je ne vais pas parler de ça du tout. Oui. Les hommes, on fait peur. Oui. Mon père ne m'a jamais fait sentir qu'il y avait quoi que ce soit de différent entre une femme et un homme. J'ai eu un peu un wake-up call quand j'étais ravie sur le marché du travail, là. Mais, mon père, j'ai eu un mentor à l'université qui était docteur Roger Blais, qui est feu, docteur Roger Blais, qui était celui qui avait démarré le département d'innovation technologique et d'entrepreneuriat à Polytechnique. J'ai eu A dans tous ses cours. Je le suivais, là. J'étais, tu sais, l'élève têteuse qui suit le prof partout. Je voulais apprendre tout ce qu'il avait enseigné. Quand je suis arrivée dans la grande entreprise, j'avais nécessairement un mentor, autant chez IBM que chez Alcan, pour me donner des pistes de comment ça fonctionne, cette organisation-là. T'sais, tu te fais les dents, puis tu te les casses, les dents, là. Surtout que si t'oses être un peu différente, un peu différent, ça vaut vraiment la peine d'avoir quelqu'un dans l'organisation qui est là depuis longtemps et qui connaît les façons de faire, les règles non écrites. Alors, j'ai eu des mentors dans les grandes organisations et ensuite, j'ai travaillé pour une PME qui avait acquis des organisations de chez Alcan. Et ce chef d'entreprise-là, qui avait plusieurs entreprises en aluminium, est devenu, lorsque je suis devenue entrepreneur, mon mentor, M. Olchelli. Alors, essentiel pour nous aider à avancer intelligemment, sécurisant aussi. Ça, vous allez recommander aux ingénieurs potentiels ici, qu'ils se mettent la main à la pâte et qu'ils trouvent un mentor à l'école ici, dans leur vie. Mon doux, j'ai le goût de vous dire, faites ça naturellement. Puis oui, il existe des organisations mentors, mentorés et tout, là. Puis ça doit être super. Mais tu sais, quand je vous dis, allez rencontrer des gens, allez les voir. Quand je vous dis de vous impliquer dans les organisations étudiantes, si vous êtes étudiant ou dans les associations de vos industries, si vous êtes des travailleurs, des professionnels, c'est des endroits extraordinaires pour faire des rencontres et pour voir si, est-ce qu'on a un fit là avec la personne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer? Est-ce que cette personne-là a le goût de nous transmettre son expérience? Moi, ça s'est toujours fait d'une façon très naturelle. Mais il y a plein de programmes de mentorat et je salue ça aussi. C'est très, 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 très bien. Faites-le, faites-le, faites-le. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Merci derrière. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir si vous aviez déjà lancé un business avec une autre personne. Oui. Et l'autre question, c'est comment est-ce que ça s'est passé? Non, non, mais j'ai vraiment hâte. Dans mon projet PARC, d'ailleurs, on est deux partenaires puis l'autre entreprise est une entreprise technologique. Puis ça va assez bien, mais c'est pas encore un projet mobilisateur, c'est pas encore une entreprise, ça s'en vient. Il faut me rentrer dans une zone d'inconfort. Bien, j'ai eu un coactionnaire et c'est très traditionnel ce que je vais dire, mais c'était mon mari. Et on a vécu tout un trip. Puis on s'est rendu jusqu'à la faillite. C'est avec lui que j'ai vécu la faillite. C'est si c'est de là l'équilibre de vie que la valeur m'est venue. D'ailleurs, que vous soyez en entreprise avec votre conjoint, avec un ami proche, avec quelqu'un de votre famille, sachez cultiver dans cette relation-là l'équilibre. C'est ce que j'ai à vous dire. si les liens sont multiples dans la relation d'affaires, c'est important que la relation d'affaires ne soit pas la seule chose qui vous garde en lien et qui anime vos vies. Ça va vous permettre de passer à travers les difficultés plus facilement, je le crois. faire. J'aimerais ça avoir des coactionnaires. J'ai transformé de façon organisationnelle et structurelle mon organisation il y a quelques années pour pouvoir accueillir des coactionnaires. Et je suis dans cette période-là de m'ouvrir. On va voir c'est quoi les projets qui se présentent à nous. Mais moi, j'ai très le goût de vivre ça à nouveau, d'avoir des coactionnaires avec moi, d'avoir des collaborateurs. Fait que j'en parle à mes employés. Fait que toute une question. Il y avait une dame juste derrière. Malheureusement, j'ai manqué une grosse partie de votre conférence. J'ai écouté seulement les 10 dernières minutes, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé. Et à part les trois valeurs que vous avez mentionnées, si vous pouvez nous dire juste un mot, un mot qui vous caractérise et que ça vous a aidé à être là où vous êtes aujourd'hui, c'est quoi ce mot-là? Il y en a comme 14 000. Moi, je suis hyper active. Il y en a 14 000 qui apparaissent. C'est drôle. C'est quoi le mot que j'ai le goût de dire aujourd'hui? Femme. OK? C'est spécial. Mais pourquoi? C'est que je pense que j'ai essayé le plus possible d'être moi-même dans tout ce que je vivais. Alors, on a l'occasion aujourd'hui, je pense, nous, les femmes, il y a plein de femmes qui se sont battues pour nous ouvrir les chemins. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être nous-mêmes à notre manière, avec notre différence et que je pense que ça commence à être apprécié ce qu'on a de différent à apporter. D'ailleurs, dans mon entreprise, à un moment donné, on a vécu un déséquilibre. On était plus de femmes que de gars. Et savez-vous, ça a été quoi la réaction des filles? C'est super intéressant. Bien, ça ne va pas. Non, mais là, dans les prochaines embauches, on veut retrouver un équilibre. Ça a été naturellement comme ça. C'était évident que pour les femmes qui étaient en plus grand nombre dans mon organisation à ce moment-là, ça n'a été aucune discussion forcée. Bien là, c'est sûr que là, dans les prochaines embauches, il va falloir peut-être regarder un petit peu plus pour voir si on ne pourrait pas intégrer un homme. On a fait ça naturellement. Puis ça, je pense que c'est une perspective qu'on apporte, nous, les femmes. Ça apporte une diversité. Alors, c'est le mot que j'ai à vous dire. Je ne suis pas sûre que ça vous est clair, mais c'est femmes. Je pense que femmes, c'est très bien, mais je pense, à travers tout ça, prendre des décisions très importantes et innovatrices, je pense, ça prend le courage. Courage? Oui. Bien, savez-vous, qu'est-ce que c'est pour moi le courage? Je pense que c'est la racine du mot. C'est le cœur à l'action. C'est ça le courage. C'est le cœur à l'action. Alors, ça, ça me définit assez bien. C'est vrai, vous avez raison. Ouais, mon doux, j'en ai des histoires à raconter là-dessus, là. Oh boy. Oui, courage. Nouvelle définition de courage. Cœur à l'action. Merci. Cœur à l'action. Merci. On a le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un… C'est bon comme ça? Oui. Il y a quelqu'un derrière, oui? Elle ose. Oui, juste derrière toi. Juste ici, monsieur, derrière, plus haut. Juste là. Vas-y. OK, on va y aller pour deux. Donc, elle est ici, là, juste devant et monsieur derrière, juste après. Bonsoir. J'aurais une question. Pourquoi vous vous êtes orientée vers l'aéronautique, étant donné que vous, votre précédente expérience, c'était plus dans tout ce qui est métaux, etc.? Oui. C'est une question de hasard. Vraiment. On revient à l'histoire de tantôt, là. Moi, je suis… Hein? Bien, je le sais. D'ailleurs, je disais hier, j'étais invitée au rendez-vous de l'aérospatiale pour forger la prochaine stratégie québécoise en aérospatiale, puis je leur ai dit « Hey, hello, il faudrait peut-être connecter davantage l'aluminium avec l'aéronautique, parce que moi, je le sais que j'étais là il y a plus de 20 ans, puis qu'on a perdu plein d'expertise sur des alliages précis qui étaient utiles en aéronautique, parce qu'on n'a pas su connecter ces deux grandes industries critiques au Québec. » OK? Ça a été une question de hasard. C'est que mon mari, lui, était dans l'aéronautique à l'époque, et c'est moi qui ai fait son plan d'affaires, et c'est pendant mon deuxième congé de maternité, lorsque ma deuxième fille, Marine, avait un mois, que je lui ai proposé de l'aider, parce qu'il y avait un voyage de planifié, et que j'ai mis l'épaule à la roue, et que j'ai commencé à travailler au sein de l'entreprise qui venait de démarrer, et que là, les choses se sont mises à démarrer. Donc, dans mon deuxième congé de maternité, je suis devenue coactionnaire, à ce moment-là, à 50 % de l'entreprise. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans un complètement nouveau milieu. Simplement. Simplement. Question de hasard, de cours de vie, d'adaptation. On peut y aller avec la dernière question, monsieur, derrière. Oui, donc, c'était concernant la propriété intellectuelle. Vous avez dit que vous aviez votre cheval de troie, un peu, c'était d'investir aux bons endroits. Oui. Donc, j'aimerais savoir si, dans votre domaine, le fait d'investir en propriété intellectuelle, ça n'a pas vraiment un avantage? Est-ce que c'était par rapport à protéger vos innovations pour en vendre des licences, ou c'était subir une infraction dans laquelle on doit se défendre? Je vous dirais que la première chose, la première chose, quand on entre dans la propriété intellectuelle, c'est la règle de jeu des gens qui sont sérieux en affaires. C'est le langage que tu dois maîtriser pour être entendu sérieusement. Je suis actuellement dans un projet qui est en innovation sociale. Les enjeux de propriété intellectuelle se conjuguent complètement différemment. et ça crée énormément de défis, de discussions. Ce n'est pas évident, mais c'est essentiel que quand on décide de progresser, quand je vous disais « stabilise » avant de te lancer, c'est essentiel de partir d'où on est. Alors, aujourd'hui, les choses sont protégées. Alors, même si on croit que tout devrait tout le temps être tout ouvert, mais ce n'est pas le monde dans lequel on vit. Alors, il faut voir comment conjuguer cette transformation-là. Les gens avec qui je transige, ce sont des gens qui nagent dans la propriété intellectuelle. Alors, c'est « je dois partir de là pour construire comment, d'une façon nouvelle, on peut conjuguer la propriété intellectuelle qui est en partage ». Ça fait que là, tu sais, tu me rends dans un truc qui est vaste et qui est en transformation. Les modèles de propriété intellectuelle sont en train de se transformer partout à travers le monde. Il y a de l'évolution là-dedans. Et puis, il faut être extrêmement attentif. Alors, oui, bien sûr, pour protéger. Oui, bien sûr, pour dessiner mon territoire. Puis, c'est important de nommer le territoire, de le dessiner, puis de l'investir. Puis, oui aussi, pour prévenir des futures attaques. Pour les deux choses. Je ne suis pas si ça t'a aidé. Donc, merci beaucoup, Mme Chantal. Merci beaucoup. Merci. Juste pour vous inviter, pour vous rappeler l'objectif de la soirée, réseauté autour de l'entrepreneuriat technologique. J'ai remis la présentation de thèse. Je vous invite fortement à rester avec nous. Allez vous servir un bon petit verre. Profitez des canapés qui vont passer. Bon réseautage. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis là. Luc est là. Hélène qui se promenait avec le micro est là aussi pour répondre à vos questions par rapport au Santec. Puis, bien, je vous dis bonne fin de soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada